Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on m'a demandé un petit tutoriel sur comment débuter le mix dans Reason 10 et Reason 11. Je vais essayer de vous expliquer ma vision de la chose, tout en sachant que moi je suis surtout beatmaker, donc c'est tout ce qui est utilisation de logiciels, composition. J'ai quelques notions au niveau du mix et du mastering, et je vais vous les partager dans cet exemple. Parce que pour moi, après, chaque instru va être mixé d'une façon différente, puisqu'on ne va pas utiliser forcément les mêmes outils à chaque fois. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ma composition avec un bus pour mes synthétiseurs, j'ai ma 808 qui me sert de basse, et j'ai un bus pour mes drums, en sachant qu'au niveau du kick, vu que j'utilise deux kicks différents, j'ai créé un bus dans un bus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du bus de drum, j'ai un bus juste pour mes kicks. La composition, c'est ça. Donc, pour certains qui me suivent, ils l'ont déjà entendu hier, puisque je l'ai posté sur la chaîne YouTube. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le détail. Au niveau des inserts du bus master, donc c'est les inserts, les effets d'inserts, qui vont traiter l'ensemble de toutes les pistes. J'ai utilisé un stéréo imageur, un équaliseur et un maximiseur. Le resonitas core relations, je l'utilise, c'est plus en but de contrôle, pour voir si j'ai pas de soucis. Ce qui va vraiment traiter le son, c'est le stéréo imageur, l'équaliseur et le maximiseur. Et au niveau compresseur, j'utilise le bus SSL. Donc, j'utilise directement le compresseur de la SSL, puisqu'il est d'office sur le logiciel, ça prend moins de ressources. Après, pareil, sur certains éléments, comme ici, au niveau de la 808, j'ai utilisé le compresseur de pistes. Sur mon bus de synthétiseur, de façon légère, j'utilise le compresseur de pistes. Et après, dans le morceau, j'utilise, au niveau des drums, je fais de la compression parallèle avec I Heart New York. Donc, c'est pour ça que j'ai pas plus de compresseur que ça. Donc là, on a vu les effets au niveau du bus, et c'est celles qui vont traiter la globalité du son. Après, j'ai une reverb qui fait un peu reverb et ping-pong délai, que je vais pouvoir distribuer sur chacune de mes pistes, ici. Donc là, c'est un effet send. Donc, je l'ai utilisé sur quatre éléments, et chacun a son dosage individuel. Je reviens à mon bus, je reviens à mon rack, pardon. En instrument, j'ai la QO6-4, qui va me sortir des sons de piano. J'ai un hydronexus qui va me sortir des sons de belles. Voilà. Après, j'ai un hélium de chez DNA Lab qui va me sortir des sons de violon. Alors, est-ce que je suis... Voilà. En effet d'insert, donc juste pour cet instrument-là, j'ai mis un phaseur pour donner l'effet sur les violons. Voilà. Ensuite, j'ai un Tor. Un synthétiseur Tor qui va me sortir un son de lead. Donc, c'est un patch que j'ai créé à la vite fait moi-même, en mettant différents oscillateurs, un petit coup d'arpegiateur, et voilà. Ensuite, j'ai ma 808. Alors, la 808, je vais appliquer un traitement particulier directement dessus, c'est-à-dire que j'ai un Fatsat. Donc, c'est un rack extension qui va amener de la saturation, mais une émulation de saturation à bande. Et j'ai rajouté un chorus, enfin non, un phaseur à l'ancienne. Donc, si je mets en bypass, voilà, le son, naturel. Donc, c'est discret, c'est subtil, et voilà. Ensuite, j'ai mes batteries. Donc, au niveau des batteries, j'ai utilisé deux éléments. D'un côté, j'ai le Morphine 8, et de l'autre côté, j'ai un Kong. Et si on écoute, ça va donner ça. Au niveau des effets, j'ai un RX 950, avec une automation au niveau du filtre, pour pouvoir jouer à certains moments, pour créer des étouffements de son. Et, j'ai I Heart New York, qui va me permettre de faire de la compression parallèle. Donc, si je mets ça en bypass, le son, il est comme ça. j'enlève le bypass. Donc, on entend bien l'apport de I Heart New York, et le RX 950, c'est plus pour donner un grain et l'utilisation du filtre. Maintenant, si on prend la séquence, au niveau séquence, j'ai préparé différentes séquences, voilà, refrain, dans le délire, j'ai mes bandes d'automation, donc là, c'est par exemple, au niveau de mes synthés, si on reprend la console ici, hop, F2, je sors mon equalizer, voilà, je suis sur la bonne piste, si je me mets directement au début, voilà, j'ai mon filtre ici, donc c'est le low pass qui est automatisé, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que le morceau va débuter, le low pass va s'ouvrir. Pour faire ça, rien de plus simple, il vous suffit de faire apparaître l'equalizer au niveau console, donc là, vous mettez votre EQ, hop, voilà, vous prenez le paramètre que vous voulez automatiser et vous faites éditer automation, ça va vous créer une bande de notes dans le séquenceur comme on a vu, voilà, une bande de notes comme celle-ci et vous faites vos automations. alors après, honnêtement, tout ce qui est dessin de courbe d'automation, etc., il n'y a pas réellement besoin, sachant que dans le low pass, on a une sorte de courbe naturelle et ce qui fait que juste en faisant bouger mon point de façon linéaire, la courbe va se faire automatiquement. en réalité, quand on regarde ici, donc il n'y a pas à se prendre la tête avec les délires de courbes, de machins, de trucs, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va se faire directement. En ce qui concerne les automations que je vais avoir ici, si on regarde dans ma console, j'ai une automation sur mon volume, donc ça, pareil, vous cliquez droit sur le fader que vous voulez automatiser, vous faites édition d'automation, ça va vous créer une piste. Donc, ce qui fait que là, j'ai mon automation de volume. Si je mets la console en même temps, on va voir qu'au début du morceau, je suis en bas et au fur et à mesure que ça avance et qu'en même temps, j'ai l'automation de mon filtre, les deux vont se faire simultanément. ça, il suffit simplement de se synchroniser correctement au niveau du dessin de la courbe d'automation entre le point de commencement et le point d'arrivée de l'automation. Donc, c'est vraiment très simple, j'ai qu'un seul point. Après, le volume reste identique. en ce qui concerne la partie filtre, ici, j'ai une automation aussi sur mon RX 950. Par exemple, si je viens, donc là, elle est légère. Quand on regarde. Et pareil, même si ma ligne d'automation c'est une droite, étant donné que je tourne un potentiomètre, un potentiomètre c'est fait pour laisser passer le son de façon logarithmique. Donc, que le dessin de l'automation soit une droite, ça va juste faire évoluer point par point mon rotatif, ce qui, en fait, en réalité, au niveau du son, ça va faire comme une courbe. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec leur histoire de courbe d'automation qu'on a dans, par exemple, dans Eiffel Studio. Nous, dans Rezone, c'est du chichi puisque les trois quarts des choses, ce sont des simulations de matériel réalistes. Donc, quand on tourne un potentiomètre, on ne tourne pas en droite, on tourne physiquement et à l'intérieur du système qui a été créé, ça nous crée une courbe entre guillemets logarithmique, ça va faire une montée tranquille. après, c'est en ce qui concerne les boutons. En ce qui concerne les faders, il faudrait que les gens sachent aussi qu'au niveau d'un fader de table de mixage, c'est pareil. Le fader, quand on le pousse, c'est une droite, mais au niveau de la courbe de son, il y a une courbe à l'intérieur, le son, il ne sort pas comme une droite, il sort de façon exponentielle. Donc, ça aussi, il faudrait que les gens se le mettent dans la tête. Il n'y a pas besoin réellement de faire des courbes de ouf en dessin, c'est juste joli. La fonction de la SSL fait que le son ne sort pas brut. Ce n'est pas parce que vous allez monter une fois, il va y avoir une courbe logarithmique. Ça ne va pas monter d'un coup, ça va créer une courbe, même si vous poussez tout droit votre fader. Le son, il ne va pas sortir tout droit. Bon, passons. Ensuite, au niveau des traitements, comme vous voyez, mis à part quelques automations, je n'ai pas fait énormément de choses extraordinaires. Par contre, j'ai égalisé équalisé énormément à partir des éléments de la SSL parce qu'en réalité, il y a tout ce qu'il faut sur la console d'Horizon. Donc là, je vais mettre F2 et quand on regarde, par exemple, rien que mon premier clavier, si je retire l'équalisation, tout ce que j'ai fait, c'est couper les fréquences qui me gênent et à l'écoute, on a quasiment le même son sauf que j'ai juste enlevé les fréquences qui vont gêner ma basse, mon kick, tous les éléments qui vont se trouver dans ce coin-là. Si je change de piste, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, je lance le son. Je vais me mettre à un endroit parce que là, il y a la montée. Là, si j'enlève le filtre ici, le son, il est comme ça. Donc, tout ce que je fais, c'est en fait m'assurer qu'ici, il n'y a rien qui va venir gêner les autres instruments. Après, le son en lui-même, tel que je l'ai fait avec le synthétiseur me paraissait bien. Donc, je n'ai rien ni à rajouter, ni à enlever, ni à triturer. Ensuite, je passe à ma piste d'après, au niveau des violons. Est-ce que je suis à un endroit où on a les violons ? Hop, hop, hop. Voilà. Au niveau des violons, par contre, j'ai fait quelques modifications. Donc, si je retire tout ça, voilà, le son, il est comme ça au naturel. Et comme vous pouvez voir, dans cette partie-là, à l'endroit où je vais avoir mon kick, ma basse et les éléments graves, j'ai des résidus de son qui ne s'entendent pas puisque c'est vraiment très bas. Pour être sûr que ça ne vienne pas me gêner, je les retire tout simplement. et vous voyez, même en ayant mis le high-pass et le low-pass, on n'a pas réellement de différence parce que ce sont juste des fréquences qui ne sont pas audibles, mais une fréquence pas audible plus une pas audible plus une pas audible au bout d'un moment, ça va nous faire un amoncellement de fréquences qui va venir nous gêner. Donc là, ensuite ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé certaines parties du son pour les mettre en valeur. Je retire les cues. Voilà. Donc maintenant, si j'écoute les trois premiers instruments, après ce que j'ai fait, j'ai joué aussi sur la largeur stéréo. On va voir après, c'est pour éviter, malgré que je n'utilise pas de micro puisque je n'utilise que des instruments virtuels, ça va éviter les problèmes de phase. Ensuite, j'ai fait un léger panning sur deux de mes synthés. Celui-ci, il reste au centre. Le tord, il reste au centre. Un léger panning. Je réduis la largeur stéréo. Hop. En ce qui concerne le tord, pareil, j'ai fait un peu de nettoyage. Donc si j'enlève les cues, au départ, le tord, il est comme ça. vous voyez ici, il y a du son, mais on ne l'entend pas. Si je remets mes filtres, on a exactement le même son, sauf que je n'ai pas tout ce qui ne sert à rien. après, j'ai apporté des modifications pour, à mon oreille, à moi, bonifier le synthétiseur. Et ça donne ça. Les 4 synthés arrivent ensuite dans un bus. Au niveau du bus, si je retire ça, ça et ça, voilà, au niveau du bus, quand j'arrive, ça donne ça. Alors après, est-ce que c'est bien ou mal ? J'en sais rien. Par sécurité, j'ai remis le lopasse pour garder juste réellement ce qui me sert. Mais quand on regarde, avec ou sans, ça ne change pas grand-chose. Puisqu'en réalité, j'ai déjà fait le nettoyage en amont. Mais bon, voilà, c'est pour être sûr. Ensuite, j'ai apporté des petites modifications des cues et donc, ça va donner ça. Et donc, voilà pour ma partie synthé. Et au niveau de mon panning, là, vu que j'ai déjà fait la répartition droite-gauche, etc., sur le synthétiseur, j'ai juste réduit un tout petit peu l'image stéréo et mon panne de bus est au centre. Ensuite, j'ai ma basse. Hop, je la mets en solo. Au niveau équalisation, ça donne ça. Donc, si je me mets 100, ça donne ceci. mais pour traiter les cues, je vais aussi utiliser mon kick. Donc, je vais mettre le kick. Quand on regarde là où frappe le kick, donc là, je suis vers là. Je prends ma basse. Je vais remettre les corrections que j'avais apportées. Moi, j'ai accentué cette partie ici. J'ai placé mon filtre. Ça donne cette forme-là. Donc, je suis dans cette bande de fréquence pour la basse et je suis ici pour le gros du kick. donc là, si j'enlève ça, ou si j'enlève ça, là, on a les deux qui chevauchent. Après, au niveau de la 808, je pourrais aussi étendre un peu plus ma stéré où on va voir ce que ça donne. Elle est bien comme ça. Ensuite, pour les traitements des drums, donc, mis à part le bus que j'ai fait exprès pour les kicks pour avoir mon kick indépendant, toutes mes drums rentrent directement dans un seul bus. Donc, si je me mets en solo ici, j'ai toutes mes drums. Après, chacun de mes éléments va avoir son propre traitement. Donc, si par exemple, je prends mon clic de flingue, au départ, il était comme ça, voilà, avec des basses, des hautes fréquences, bref, et moi, je l'ai mis comme ça parce que ça me plaît comme ça. après, c'est mon choix à moi. Et en même temps, ça évite que les fréquences qu'il y a ici viennent perturber le kick et la snare. Mais, j'aurais très bien pu aussi rouvrir peut-être un peu plus, voilà, que ça soit un peu moins métallique que par rapport au début, voilà. Mais, toute cette partie-là, il faut la laisser propre pour le reste des drums. Donc là, on passe à mon premier hi-hat. Donc, lui, pareil, au départ, il est comme ça. Bon, il est relativement propre. Après, j'ai juste accentué certains côtés. le clap. Le clap, j'ai quasiment rien fait dessus. Mis à part le filtre, voilà, pour enlever ça. après, j'ai mon premier kick. donc, au niveau traitement, le kick, il a rien, celui-là. Voilà, comme ça, c'est clair. Après, le deuxième, j'ai apporté un petit traitement. juste parce qu'en fait, voilà, il y avait ça. Donc là, je l'ai viré, c'est tout. Maintenant, il n'apparaît plus. grâce au filtre, donc l'opasse et high-pass, sans aller dans l'extrême. Et enfin, quand on prend le bus où il y a les deux kicks, j'ai repassé un coup, mais j'aurais pu m'en passer, en fait. Quand on regarde bien, si je reste comme ça, voilà. Donc comme ça, là, je libère cette partie-là pour le reste des instruments aigus. Ensuite, j'ai ma snare. Voilà, j'avais prévu ça sur la snare. Normalement, elle sonne comme ça. Donc si je retire le traitement, voilà, comme ça. Ensuite, là, je suis sur une autre partie. Voilà. Donc là, pareil, j'ai juste mis mon filtre et au niveau EQ, j'ai quasiment touché à rien. Après, j'ai mon roulement de Hi-Hat. Là, pareil, j'ai juste mis un filtre. Parce que si j'enlève le filtre, qu'est-ce qui se passe ? Non, je crois qu'il est assez propre, celui-là. Mais bon, au cas où. voilà. j'ai ma cymbale en reverse, ici. voilà, j'ai juste mis un filtre sans plus. et ensuite, j'ai le bus complet. Donc là, le bus complet, étant donné que j'ai déjà tout filtré, je n'ai pas rajouté de filtre, j'ai juste fait une petite EQ en mettant un petit creux vers ici, un petit boostage vers là et ça nous donne ceci. Après, au niveau dynamique, vu qu'il y a le I heard New York dessus, je n'ai pas utilisé de compresseur. J'ai juste un compresseur sur ma basse pour réduire la dynamique de la basse et un compresseur sur mes synthés puisque il y a des synthés, voilà, ça va réduire la dynamique au niveau des synthés. Ensuite, un des gros, un du gros du travail, ça va être les niveaux sonores. Donc, quand on regarde au plus haut, mon fader le plus élevé, il est à moins 4,23 dB. Moins 4,65. Voilà. Tous les autres sont en dessous. Donc, j'ai fait mon réglage. Donc, si je retire le compresseur ici et qu'ici, je mets les effets d'insert du bus en bypass, ça donne ceci. donc, en fait, déjà, le son, naturellement, il ne vient jamais taper directement en haut, là où il y a les clips numériques. Donc, après, on va rentrer dans le détail. le premier élément que j'ai apporté sur mon bus, c'est l'imageur stéréo, tout simplement. pour pouvoir gérer, donc, au niveau de ma basse, au niveau des basses fréquences, on va dire, je me suis mis en mono. Au niveau des fréquences un peu plus aiguë, j'ai légèrement ouvert la stéréo. Donc là, on est naturel. Après, si on écoute bande par bande, en high, ça donne ça. Le low, ça donne ça. Au niveau crossover, entre les deux, je suis à 500 Hz, donc c'est la limite d'action du low et la limite d'action du high. Donc ça va être les 500 Hz. Ensuite, j'ai rajouté un equaliseur, mais bien particulier, qui booste certaines fréquences. Donc là, on est 100. et en fait, ça m'a permis de récupérer le gain qui me manquait. Donc j'ai boosté où je voulais. Au niveau du sub, je suis à 0. Dans les 40 Hz, je l'ai boosté un tout petit peu. 160 Hz, j'en ai rajouté un peu. 650 Hz, rajouté un peu. 2,5 kg, pareil. Et ici, à 5000 Hz, j'ai rajouté. Donc ça donne ça. Et pareil, sans partir dans les extrêmes, j'essaye de faire en sorte que les pics du vumètre ici ne s'allument pas. Donc j'ai juste, en fait, l'écrétage analogique naturel, celui qui est toléré, qui vient s'allumer. Et après, pour éviter tout problème, j'ai simplement mis un maximiseur en mode limiteur qui va venir réduire juste ce qu'il y a de trop. Donc là, je suis à moins 1.5 dB. Je le mets, alors, je le mets en marche. Et voilà. ensuite, j'ai mon corrélation qui, lui, va me permettre de voir ce qui va et de corriger. Donc là, par exemple, si je me remets, je le réinitialise. Hop. Voilà. Je le mets en marche et on va regarder ce que ça donne sur l'ensemble du son. et on va regarder la prochaine fois. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, sur les éléments qu'il fallait, j'ai réduit la largeur de bande stéréo tout en en conservant, et ce qui me donne un morceau quand même vivant avec pas mal de mouvements dans le spectre. Alors après, si je veux vraiment être sûr, comme j'avais fait, rien ne m'empêche de réduire un tout petit peu ici le Global Whiz. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, ça va me permettre de gérer. Après, à tout ça, je rajoute mon compresseur ici pour gluer l'ensemble, avec un très chaud à 18.19, un ratio de compression à 4, une attaque assez longue puisque je suis à 10 millisecondes, le release, je me mets en auto, le make-up gain 2.87 dB et ça donne ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà pour toutes les explications de ma façon de voir le mix. Après, il y a peut-être des erreurs vu que je ne suis pas un gestion, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je fais pour moi quand je me prends bien la tête et que je vais au fond des choses. Des petites automations, la gestion des compresseurs, la gestion des equalizers. Donc important de nettoyer pour éviter les conflits de fréquence. Et puis après, ça roule. Donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires directement en dessous. Les liens pour soutenir la chaîne sont dans la description. et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !